En tant que parent, on ne se rend plus vraiment compte de tout ce qu'on fait pour comprendre ce qu'on lit. C'est pourquoi qu'on se sent si démuni quand notre enfant a de la difficulté à comprendre ce qu'il lit. Bonjour, je suis Justine Zensmore et j'occupe la fonction d'orthopédagogue au sein de l'Institut des troubles d'apprentissage. Comme parent, on ne se rend plus vraiment compte de tout ce qu'on fait en lisant, car on a automatisé bien des tâches. La première, on identifie bien les mots. On en comprend leur sens et grâce à notre expérience de lecteur, on comprend le message véhiculé dans un texte. On sait de qui on parle quand on voit le pronom « il » par exemple. Puis, on gère plutôt bien notre compréhension. Donc, on identifie quand on ne comprend plus, on utilise des stratégies, puis on est en mesure de valider si elles ont fonctionné. Donc, la compréhension de ce qu'on lit, c'est le mélange de plusieurs tâches qu'on fait de manière simultanée. Cet apprentissage-là peut être bien difficile, entre autres pour les élèves à besoins particuliers. Et pas tout à fait pour les mêmes raisons. En effet, d'un élève à un autre, les difficultés peuvent varier. Mais il existe tout de même des stratégies qui peuvent vous aider en tant que parent à aider votre enfant qui a des difficultés à comprendre en lecture. Premièrement, assurez-vous que le décodage, que la lecture des mots, n'est pas un problème. Comprendre ce qu'on lit englobe l'automatisation de certaines tâches, comme le fait de bien lire les mots, par exemple, et identifier à une lettre le bon sens. Cet apprentissage-là, il prend du temps. Et pour certains enfants, ça peut rester problématique longtemps. Dans ces cas-là, ils ont de la difficulté à bien comprendre ce qu'ils lisent. Leur énergie est concentrée à bien décoder les mots, et ils n'en ont plus pour associer un sens à ce qu'ils lisent. D'ailleurs, les erreurs qu'ils font, souvent, ne les aident pas non plus à identifier les bons mots. Il s'agit du premier facteur à vérifier lorsque vous vous questionnez quant aux difficultés de votre enfant. Est-ce que votre enfant a de la difficulté à identifier certains mots auxquels ils ont été beaucoup exposés? Est-ce que votre enfant associe souvent des mauvais sons à certaines lettres? Est-ce que ces comportements-là, bien, ils durent depuis longtemps? C'est sûr qu'il ne faut pas seulement se fier à ces manifestations-là, car les difficultés pour l'identification de mots, bien, ils varient d'un enfant à un autre. L'objectif, c'est de le faire en consultant l'enseignante de l'enfant pour valider auprès d'une orthopédagogue s'il s'agit bien d'une problématique. Sans lecture de mots et de phrases exactes et fluides, la compréhension de ce qu'on lit n'est pas souvent assez suffisante. Deuxièmement, varier les occasions d'apprendre de nouveaux mots. En plus de décoder les mots, il faut que votre enfant soit en mesure de les associer à un sens, une image à une ou plusieurs significations. Varier les occasions pour apprendre de nouveaux mots aident grandement à votre enfant à améliorer sa compréhension à lecture. On peut penser à, par exemple, lorsque vous faites de la lecture en famille, bien, insister sur des mots plus compliqués ou plus littéraires. Faites des gestes pour les comprendre et les lier à des mots de la même famille, par exemple. Vous pouvez aussi varier les activités socioculturelles ou en nature que vous faites en famille. Donc, par exemple, aller au musée puis attirer votre enfant sur des nouveaux mots. Puis, vous pouvez aussi varier votre vocabulaire lorsque vous parlez à votre enfant. Utilisez des verbes ou des adjectifs différents. Donc, cela est extravagant, je m'apprête à faire quelque chose, je m'élance, etc. Toutes les activités que vous faites à l'oral avec votre enfant leur permettront de mieux comprendre en lecture et de faire de meilleurs liens avec leurs connaissances. Toutes les activités à l'oral qui concernent les mots peuvent aider votre enfant à mieux comprendre en lecture et à faire des meilleurs liens avec leurs connaissances. Troisièmement, lisez avec votre enfant et utilisez des stratégies avant, pendant et après la lecture. Gérer la compréhension de ce qu'on lit est un apprentissage qui est laborieux et qui prend du temps. Vous pouvez toutefois, comme parent, modéliser et verbaliser toutes les stratégies que vous utilisez comme lecteur adulte lorsque vous lisez en famille. Ainsi, votre enfant sera plus enclin à reproduire ce que vous faites lorsqu'il sera exposé à un meilleur modèle de lecteur. Vous pouvez donc, avant la lecture, faire un survol du texte. Regarder les images, le titre. Si c'est une histoire, vous pouvez prédire ce qui va se passer dans l'histoire. Si c'est un livre documentaire, vous pouvez faire des liens avec des connaissances que vous avez sur le sujet. Pendant la lecture, vous pouvez poser des questions tout haut. Vous pouvez réagir au texte, puis vous pouvez aussi lire avec une belle intonation pour bien modéliser votre lecture. Après la lecture, vous pouvez dire ce que vous avez aimé, résumer ce que vous venez de lire et faire des liens entre ce qui s'est passé et des événements vécus. Finalement, guider votre enfant dans ses choix de lecture et éveiller son intérêt. Bien évidemment, avoir de la difficulté à comprendre ce qu'on lit peut rendre l'activité moins attrayante. En effet, les enfants peuvent perdre l'intérêt pour la lecture lorsqu'ils ne comprennent pas. Ainsi, puisque leur difficulté doit aussi travailler en contexte réel de lecture, il s'agit pour vous de leur offrir un environnement riche qui leur donnera cette piqûre pour la lecture. On peut penser à visiter fréquemment la bibliothèque. Donc, laissez votre enfant choisir des livres pour lui et vous, choisissez-en certains pour lui qui pourrait l'intéresser et qui sont à son niveau. Vous pouvez aussi faire la lecture de documents audio. Donc, comme j'ai dit, comprendre ce qu'on lit, ce n'est pas seulement lieu au fait de bien identifier les mots. La lecture audio leur permet aussi d'améliorer certains aspects de la compréhension en lecture. Puis finalement, lisez et choisissez des livres pour vous aussi à la bibliothèque. Lorsque votre enfant voit que vous-même êtes intéressé à la lecture, il sera encourageant d'en faire autant. Bien que comprendre la lecture pour un enfant demande de mettre en place une multitude de tâches qu'il n'a pas toujours apprises. Vous pouvez toujours, comme parent, poser des actions qui l'aidera à mieux comprendre sa lecture. ... ... ... ... ... ...